Et on peut dévoiler une petite technique justement que tu m'avais apprise, la technique de la phrase tampon ? Alors, ok, d'accord, mais ça reste juste entre nous. C'est tout simple, c'est hyper simple, donc je vous explique, c'est un truc hyper simple. Tout le monde aurait dû y penser avant, personne n'y a pensé, vous n'y avez pas pensé, je vous le garantis, mais ça marche. Donc, si vous avez un blog à l'heure actuelle ou si vous vous préparez un lancement bientôt, vous notez ça quelque part dans un coin. Ça va vous être utile, c'est hyper simple, mais sur README, je crois que ça a presque doublé le nombre de commentaires qu'il y avait sur le blog au jour le jour. Donc voilà, je t'en prie. En fait, c'est Sébastien qui m'avait appris ce truc-là. Donc déjà, la première chose, c'est le truc de base, c'est qu'à la fin de votre article, vous avez un appel à l'action qui est une question qui soit quand même assez ouverte pour qu'un maximum de personnes puissent y répondre. Et vous, avez-vous vécu ça également ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Voilà. Est-ce que votre banquier aussi vous fait vous arracher les cheveux ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pas juste, est-ce que vous pensez aussi que c'est bien de vivre mieux ? Oui, ou alors… Parce que du coup, les gens font une question oui-non, ce n'est pas top. Exactement, il faut que ce soit une question ouverte, il ne faut pas que ce soit une question oui-non. Et puis surtout, évitez le… Qu'en pensez-vous ? Oui, ou alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Oui, alors… Ça, ça ne sert à rien du tout. Oui. Parce que les gens savent qu'ils peuvent laisser des commentaires. Donc en fait, quand vous leur dites, ça ne change rien. Bien, et un petit détail, un appel à l'action, c'est toujours à l'impératif. Oui. Toujours un verbe à l'impératif. Exactement. Donc si je lis votre article de blog et qu'il n'y a aucun verbe à l'impératif, il n'y a pas d'appel à l'action, les gens ne vont pas laisser de commentaire. S'il y a « n'hésitez pas à laisser un commentaire », c'est quoi le seul verbe à l'impératif dans votre article ? Hésiter. Quel est le nombre de commentaires qu'on obtient quand on dit « hésiter » ? Ok. Là, j'hésite. Pas franchement beaucoup. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on peut regarder. C'est une technique que j'utilise systématiquement sur n'importe quoi. Je vais aller recharger la page où on était tout à l'heure. Donc régie, pas de… Vous avez compris. On va retourner sur ton blog. Donc en fait, voilà, si vous parlez par exemple d'un… Tu peux regarder peut-être… On va revenir sur les deux vidéos de lancement dont on avait parlé tout à l'heure. Parce que j'imagine qu'il y avait un appel à l'action sur les deux. Alors je pense que… Alors le deuxième, non. Le deuxième, oui. Comment gagner votre indépendance, là, logiquement, puisque j'ai eu 40 commentaires. De toute façon… Non, la première, ce n'était pas un appel aux commentaires, c'était un appel… Mais il y avait un appel à l'action. C'était « cliquer ici pour répondre au questionnaire ». Et en l'occurrence, voilà. Et en l'occurrence, les gens ont cliqué sur le questionnaire. J'ai eu, je ne sais pas, peut-être une centaine de réponses. Plus, peut-être 200. Et on voit la différence puisque… Oui, tu peux afficher mon écran. On voit la différence puisque sur l'appel à l'action, sur la vidéo qui disait « appel à l'action, cliquez ici pour répondre au questionnaire » et qui ne disait pas laisser un commentaire, presque personne n'a laissé un commentaire. Six commentaires. Et 100 personnes ont cliqué, enfin beaucoup plus, ont cliqué et ont cliqué et ont répondu au questionnaire, donc ont suivi l'appel à l'action. Sur l'autre article… Non, attends, ce n'est pas celui-là que je voulais montrer. Si, si, c'était celui-là. Mais il n'y a pas de… Tu n'as pas l'appel à l'action, tu dis juste « surveillez votre boîte mercredi ». Donc, ils ont surveillé leur boîte mercredi. Pourquoi ils ont laissé des commentaires alors ? Je ne sais pas, moi. Je me dis… Regarde, tu poses des questions, peut-être que tu as édité le… Ah, mais tu as dû le mettre à jour parce qu'il y a un « edit » à la marquer. « Cliquez ici » pour réserver votre place. Essaye un autre article, mais en tout cas… Allez, on va chercher un peu récent. Attends, attends, il y a 5 ans, je reprends le jour. Oui, là, tu vois, 71 commentaires, là, je suis sûr qu'on va y arriver. Attention, c'est les joies du direct. Donc là, en fait, j'ai fait une vidéo vraiment un petit peu à l'arrache, dans le hall de l'hôtel dans lequel j'allais faire le séminaire, pour montrer un petit peu l'endroit où ça allait être fait. Et là, vous voyez, j'ai mis « posez-vous ces trois questions essentielles ». Là-bas, l'impératif, « posez-vous ». Alors, je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir, parce que ça s'affiche peut-être un peu un petit chez vous. C'est beau la technologie, voilà. Avec un peu de chance, vous pouvez lire. Donc, première impéraction, « posez-vous ces trois questions ». Voilà. « Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans ? » « Quelle vie vous voulez avoir dans 5 ans ? » « Quels sont les moyens que vous allez vous donner pour y parvenir ? » « Répondez à ces questions dans les commentaires. » « Verbe à l'impératif, c'est un appel à l'action. » « Répondez aux questions dans les commentaires. » Du coup, les gens l'ont fait. En fait, il faut être directif, c'est clair. Donc, tu en as eu 14 via Facebook et en plus, un paquet via le blog. Et 71 sur le blog directement. 71 sur le blog. Parce qu'en fait, on interpelle directement les gens, on leur pose la question, on leur dit « Voilà, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? » « Répondez. » Les gens, ils disent « Bon, ok, je le fais. » C'est comme quand tu essaies d'inscrire les gens à ta newsletter ou alors quand tu as une page de vente, il faut penser au taux de conversion. C'est-à-dire sur le nombre de personnes qui lisent l'article, combien de personnes vont répondre aux commentaires. Si vous avez un appel à l'action qui est clair, où vous vous adressez directement à la personne et vous leur dites « Faites ça, dites ça, dites-moi ça, répondez à cette question. » Vous allez avoir beaucoup plus de personnes, proportionnellement parlant, qui vont le faire par rapport à si vous dites « Voilà, laissez-moi un commentaire » où vous êtes quand même assez vague. L'idée, c'est qu'on aide les gens. On est directif, mais en même temps, on les guide. Voilà. On dit quelle est l'étape d'après. Exactement. Et petit bonus. La cerise sur le gâteau. Ça, c'est le petit secret de Sébastien, qui m'a enseigné quand on a commencé à travailler ensemble et que j'ai toujours utilisée et que je trouve qui est vraiment excellente. C'est le coup de la phrase tampon. En fait, vous voyez que… Si on regarde à nouveau sur le gâteau. On a la question qui est en gras. Qui est en gras, là. Moi, je le mets souvent… Et une autre qui est en gras, ici. Voilà. En fait, ça, c'est la question qui résume. C'est « Répondez à ces questions dans les commentaires. » Enfin, ce n'est pas la question, c'est l'appel à l'action. Souvent, c'est une question. C'est « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de… » Voilà, je le fais comme ça. J'ai un mot. Bon, alors, il faut le mettre en gras. C'est pour que ce soit plus visible. Et en fait, derrière, vous allez mettre une phrase qui n'a pour seul but que de faire ressortir la phrase d'avant. De la couper un petit peu, de lui donner plus d'importance. Vous en remettez une couche quelque part, mais de manière discrète. Vous glissez une deuxième phrase qui n'apporte pas de valeur, en fait. C'est ça qui est rigolo. Il n'y a pas de sens. C'est vraiment la phrase qui ne sert à rien. C'est une phrase qui est en coton, en ouate cellophane. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'appelle. Bref, et qui est juste là pour que l'appel à l'action soit plus visible au-dessus. C'est ça. Parce que sinon, si vous avez votre article de blog, donc c'est valable pour un blog de lancement. C'est pour ça que c'est important. Vous voulez que les gens interagissent et vous donnent des commentaires dans le lancement, que ce soit une vidéo, un article, etc. Si vous avez juste, par exemple, juste la vidéo avec une ligne d'appel à l'action et qu'après, c'est la fin de l'article, après, il y a tout de suite tout le bordel qu'il y a sur un blog, mots clés recherchés, etc. Donc, imaginons que visuellement, j'ai... Alors, attends, fais disparaître mon écran. Je vais faire un tour de magie. Là, je vais épater tout le monde. Imaginons, je vais modifier le blog d'oreiller à maquillère à distance. Il ne faut pas qu'on voit... Ça ne m'arrange pas, ça. Je n'avais pas prévu de mise à jour ce soir. Voilà. Imaginons que je prenne... Voilà, tu peux remontrer. Imaginons que je prenne le même article de blog. Je suis là et au lieu d'avoir répondu à cette question dans les commentaires, et en dessous, la phrase que tu as mis juste en dessous, je vais avoir... Attends. Tu as suivi une formation dans Paint quand même. Oui, oui, j'ai suivi une formation Paint... Tu me rassures. ...expert. Paint Expert Pro 2.0. Hop là. Donc, imaginons que directement après mon appel à l'action, j'ai non plus ça, mais directement les mots clés recherchés. Visuellement, et j'ai donc mon article avec ma vidéo juste au-dessus. Eh bien, visuellement, voilà, j'ai la vidéo là. Le lecteur, quand il est arrivé et qu'il a vu la vidéo, il ne voit pas l'appel à l'action en dessous parce que ça se trouve dans les trucs du blog, mots clés, catégories, tags, 18 commentaires déjà laissés, etc. Et du coup, comme il n'y a pas cette mise en valeur, on ne l'a pas vu. Un appel à l'action, c'est bien sympa de le faire. Si on ne le voit pas et qu'on n'est pas au courant, personne ne peut passer à l'action. Ils n'ont pas été au courant qu'il y en avait un. Exactement. Donc, ici, ça a été effectivement important pour ton blog. Ça a fait la différence, le fait d'avoir... Oui, c'est vraiment une très bonne technique que j'utilise tout le temps. Je le fais systématiquement. Toujours mettre une petite phrase derrière qui va venir appuyer, en fait. On en met une couche, voilà. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Voilà, qui dit, voilà, je lirai tous vos commentaires. Voilà. J'aimerais savoir, etc. Juste pour que l'appel à l'action soit bien visible, bien séparé du reste, etc. Ça, ça marche. C'est effectivement très efficace. C'est une astuce qui est... Voilà. Donc, pour Nathalie, c'est ma recommandation, c'est d'avoir un appel à l'action qui soit clair et d'utiliser cette technique pour que vraiment la question, l'appel à l'action soit bien visible. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada